L'acteur Saïd Bogota a été condamné mardi à 16 ans de prison par la cour d'assises des mineurs de l'Essonne pour avoir enlevé séquestré et tenté de tuer un adolescent de 17 ans sur fond de jalousie amoureuse. Un mineur, accusé de complicité d'enlèvement, de séquestration et de tentative d'assassinat a été acquitté. Deux autres complices ayant activement participé aux faits ont été condamnés de 10 et 13 ans de prison. L'acteur, connu pour ses rôles dans Taxi 5 et Pattaya, et ses deux complices sont condamnés pour des violences contre un apprenti mécanicien de 17 ans, nouveau copain de l'ex-petit ami de Saïd Bogota. Enlèvement en 2018 La victime est enlevée en décembre 2018. Le jeune homme est retenu dans une cave d'immeuble où Saïd Bogota et ses deux complices lui font subir de nombreux sévices, dont des jets d'acide et de gaz lacrymogènes en plein visage. Inquiétés par une voisine qui s'étonne du bruit, les ravisseurs le transportent, aveuglés et ayant du mal à respirer, dans un champ isolé. Ils ont continué à le molester, allant « crescendo » dans la violence, avait rappelé l'avocat général qui avait requis 15 à 17 ans de prison contre le comédien, « qualifié » d'instigateur « du crime ». L'adolescent reçoit deux tirs de flashball à courte distance à la tête avant que Saïd Bogota, de son propre aveu, ne lui inflige une vingtaine de coups de crochet de remorquage au crâne. Avant d'être aspergé d'essence puis incendié, la victime a maintenu avoir entendu Saïd Bogota paniquer, « maintenant qu'il a vu ma tête, il faut le terminer ». Le comédien avait brièvement avoué mercredi avoir voulu tuer l'adolescent alors qu'il s'enfuyait, avant de revenir sur cette confession deux jours plus tard. Sous-titrage ST' 501